Fais attention à pas bouger le truc, parce que je te vois bouger le... Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de la série de vidéos consacrées au vintage en décoration. Aujourd'hui on va voir où trouver et où acheter sa décoration vintage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle qu'il existe le guide les 10 secrets d'une décoration intérieure réussie qui est entièrement gratuit et c'est un excellent point de départ si tu souhaites reprendre la décoration de ton intérieur. Pour le télécharger c'est très simple, tu cliques sur le lien qui est présent dans la description de la vidéo ou autour de moi il y a quelque chose qui va apparaître et tu le reçois ensuite directement dans ta boîte mail. Alors à tout de suite ! Très bien, petite introduction pour commencer. Dans ce nouvel épisode on va voir où trouver et où acheter sa décoration vintage. Dans le premier épisode on avait vu une définition du style vintage, quel intérêt ça pouvait avoir pour son intérieur. Dans le deuxième épisode on avait vu comment bien utiliser le style vintage dans son intérieur en fonction de son lieu d'habitation. Est-ce qu'on habite dans une maison neuve, dans un appartement ancien parce qu'on ne choisit pas le même vintage en fonction de son lieu d'habitation. Et dans ce nouvel épisode on va voir où trouver sa décoration vintage parce que le vintage c'est une niche de la décoration. C'est un marché qui est spécifique. La manière de l'acheter, la manière de le trouver va être spécifique également. Donc on va retrouver deux façons d'acheter du vintage. Ça va être soit la filière classique si on peut dire avec les vigreniers, les brocantes, les antiquaires. Et puis on va voir tout ce qui touche à internet. Alors ce n'est plus nouveau mais ce qui est sûr c'est qu'internet a révolutionné la façon de s'approvisionner en matière de décoration vintage avec le site Leboncoin, avec les sites spécialisés. En fonction de ses objectifs, en fonction de ses envies du moment, on va plutôt privilégier la filière classique avec une brocante, un vide-grenier en se baladant. Ou alors on va être sur quelque chose de beaucoup plus concret, efficace avec internet, avec des recherches, avec des mots-clés. Donc on va voir que ces deux façons de trouver de la décoration vintage sont complémentaires et on va commencer tout de suite avec la filière classique. Pour commencer, on va voir comment trouver de la décoration vintage de manière classique. Ici on va retrouver les vigreniers, les brocantes, les antiquaires. Les vigreniers, ce sont des manifestations organisées par les mairies, par les villages, par les villes. Et l'idée c'est que chaque particulier peut louer une parcelle et vendre tout un tas d'objets. Le problème, c'est que ce n'est pas spécifique à la décoration. C'est-à-dire qu'on va retrouver des vêtements d'enfants, on va retrouver une tourneuse à gazon qui ne marche pas, un vieux DVD de Patrick Bruel. Et parmi tous ces objets inutiles, on va parfois retrouver de la décoration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas y aller avec une idée précise en tête parce que vous risquez d'être déçus. Donc l'idée c'est de se balader, c'est d'inclure ça dans sa vie quotidienne, de se balader. Et puis si par chance vous arrivez à trouver un objet qui vous plaît pour votre intérieur, eh bien tant mieux. Mais c'est vraiment complémentaire, ce n'est pas l'activité principale pour trouver sa décoration vintage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement négocier les prix. Pourquoi ? Quand on fait un vide-grenier, on loue une parcelle à la mairie. Concrètement, comment ça se passe ? On paye 50€, 100€ en fonction de l'endroit où on habite. Et puis on va chercher tous les trucs qui sont dans son grenier. On charge la mégane break, on va sur le lieu du vide-grenier, on décharge la mégane break, on vend ses trucs. Et si on ne les vend pas, qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée ? On est obligé de recharger la mégane break, de rentrer chez soi et de tout remettre au grenier. C'est une véritable galère. Donc généralement, les gens n'ont pas envie de repartir avec les objets qu'ils ont mis en vente. Donc ils sont facilement négociables. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous trouvez un truc qui vous plaît, vous faites votre petit tour, vous essayez de négocier le prix. Si ça ne va pas, s'il ne veut pas, vous repassez un petit peu après. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est de négocier au maximum dans les vides-greniers parce que les gens ont envie de s'en débarrasser. Autre point qui est un petit peu complémentaire, les gens ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils vendent dans les vides-greniers. Généralement, ce sont des objets qui les encombrent. Et parfois, ils se débarrassent de choses qui ont une grande valeur. Alors la valeur, c'est toujours subjectif. Qui ont une grande valeur sur le marché de l'occasion, on s'entend. Ça n'a pas forcément de valeur pour vous ou pour eux. Ou à l'inverse, ça peut en avoir beaucoup si c'est vraiment un objet coup de cœur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas forcément conscients des choses qu'ils vendent. Donc vous pouvez facilement faire des bonnes affaires. Maintenant, comme je vous le disais, c'est complémentaire et ce n'est pas le moyen principal de trouver sa décoration vintage. La deuxième manière classique de trouver sa décoration vintage, ça va être les brocantes. Alors ici, c'est quelque chose d'un petit peu plus formel. On va retrouver généralement des professionnels. L'avantage, c'est qu'on va retrouver beaucoup plus de décoration. C'est généralement des brocantes qui sont spécialisées sur la décoration. On va avoir beaucoup de choix. La contrepartie, c'est que comme on a affaire à des professionnels, ils sont au courant de ce qu'ils vendent et les prix sont forcément plus élevés. Maintenant, on va retrouver des objets qui sont beaucoup plus qualitatifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas négocier quand on fait une brocante. Bien au contraire, tout se négocie. Il n'y a pas de prix fixe. Donc, profitez-en pour négocier les prix. Alors, n'y allez pas comme un bourrin. Renseignez-vous sur l'objet. Discutez un petit peu avec le vendeur. Montrez-vous sympathique pour tout simplement encourager le vendeur à vous faire une petite remise et à faire la transaction avec vous. Mais les brocantes, pareil, ce n'est pas le moyen principal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller avec une idée précise en tête parce que là aussi, vous risquez d'être déçu. Par contre, si vous avez envie d'objets qui sortent de l'ordinaire, de meubles un petit peu exotiques, de meubles qui sont originaux, eh bien, comme on est avec des professionnels en face, ils vont aller chercher ces objets qui ont une vraie personnalité, qui sont dans un bon état. On va retrouver un choix qui sera vraiment qualitatif. Donc, les brocantes, pareil. Il faut inscrire ça dans sa vie quotidienne. Ça permet également de se cultiver. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Si c'est une balade, vous êtes en week-end dans une ville, il y a une brocante qui est organisée, profitez-en, baladez-vous, observez, cultivez-vous sur la décoration vintage. Et puis, si par chance, vous trouvez un objet qui vous plaît, amusez-vous à le négocier et puis, éventuellement, achetez-le. Donc, les brocantes, c'est bien. Et surtout, comme ce sont des objets qui sont de qualité, ça permet vraiment d'acquérir une culture forte en matière de décoration vintage et notamment pour les prix qui sont proposés. Et enfin, dernier moyen classique de trouver sa décoration vintage, ça va être les antiquaires. Alors ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus formel, de beaucoup plus pointu au niveau de la décoration. Généralement, ce sont des boutiques qu'on va retrouver parfois même dans les villes, des quartiers, le quartier des antiquaires. Et là, on va être sur des choses beaucoup plus anciennes. Généralement, je ne sais pas pourquoi, les antiquaires proposent peu de mobilier des années 60, 70, 80, même si on a des boutiques qui commencent à arriver, des boutiques spécialisées sur le style scandinave, sur ces périodes-là. Mais sinon, les antiquaires vont proposer généralement des objets beaucoup plus anciens. Et la contrepartie, c'est que ça demande énormément de culture, de connaissances pour avoir une vraie expertise sur ces objets. Et ça, les antiquaires l'ont bien compris. Ils savent que les personnes ne connaissent pas en général ces objets et en profitent pour faire des prix qui sont parfois délirants. Là aussi, on a la possibilité de négocier. Mais ne vous aventurez pas chez un antiquaire sans avoir un minimum de connaissances parce que c'est le meilleur moyen de se faire rouler. Autre chose, attention avec ces objets. Parfois, on a un objet coup de cœur dans cette boutique. On va trouver quelque chose de magnifique. Mais ce sont des objets qui sont beaucoup plus délicats à utiliser que le style vintage, le style scandinave des années 60, 70. Ce sont des meubles qui sont beaucoup plus simples dans un intérieur. Ça va quasiment partout. Quand on est sur des objets des années 1910, 1920 ou même antérieures, on va avoir des choses qui sont très particulières avec des dorures, avec du marbre, avec de la marqueterie. Vraiment des choses très pointues en matière de décoration. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, pas du tout. Vous pouvez faire des choses très bien. Si vous avez une vraie expertise et que vous avez une envie précise, vous pouvez vous permettre d'acheter ce type de pièce. Maintenant, c'est plus délicat. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée chez un antiquaire. J'ai trouvé une superbe horloge en marbre de style Napoléon III. Vous regarderez, ce sont vraiment les horloges classiques, typiques. Et celle que j'avais trouvée, elle avait quand même une ligne qui était assez moderne. Elle n'avait pas ce côté mémère qu'on peut retrouver sur certaines horloges Napoléon III. Il y avait les deux cassolettes de part et d'autre. J'ai réussi à la négocier à un bon prix. Et je me suis aperçu qu'en fait, ça ne marchait pas du tout chez moi. Parce que c'est quelque chose de très pointu qui peut amener très vite un côté vieillot. Donc, j'ai un bel objet. Elle fonctionne. Elle est complète. Elle est en marbre noir. C'est un superbe objet. Mais aujourd'hui, je suis très embêté avec cet objet. Je n'arrive pas à trouver une place où cet objet est bien mis en valeur. Donc, c'est une petite anecdote comme ça. Mais soyez vigilant chez les antiquaires. Là encore, vous avez bien évidemment la possibilité de vous balader, de vous cultiver, de faire plusieurs boutiques dans une ville et de commencer à vous imprégner de cette culture. Parce qu'on trouve malgré tout des objets qui sont intéressants. Le deuxième moyen de trouver sa décoration vintage, ça va être Internet. Avec d'une part le site Le Bon Coin et d'autre part les sites spécialisés. Alors, le site Le Bon Coin, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Parce que dans ma série de vidéos consacrées au budget en décoration, il y a une vidéo spécifique sur le site Le Bon Coin. Comment bien vendre et bien acheter sur Le Bon Coin. Et ces conseils sont directement applicables pour le marché du vintage. Ça fonctionne très bien. Donc, la recherche par mots-clés, bien négocier le prix, comment trouver un objet avec un bon rapport qualité-prix. Vous retrouverez tous ces conseils dans ma vidéo spécifique sur le site Le Bon Coin. En ce qui concerne les sites Internet spécialisés, je me suis amusé à faire une petite recherche en préparant ces vidéos. Et je me suis aperçu qu'il n'y en a quasiment plus. Tout simplement parce que Le Bon Coin et le site Célancy ont totalement écrasé la concurrence. Et petite anecdote, c'est assez rigolo. Je suis retombé sur un vieil article de Elle Décoration, il me semble, où il référençait justement tous les sites spécialisés pour trouver sa décoration vintage. Et je me suis aperçu que tous les sites, en cliquant sur le lien, tous les sites étaient fermés. Donc aujourd'hui, par rapport aux sites spécialisés, on va retrouver vraiment Célancy qui est une référence. La contrepartie avec ce site, c'est qu'on va retrouver uniquement, enfin pas uniquement, mais quasiment exclusivement des objets haut de gamme, des objets de grands designers. Et nécessairement, ça a un prix. Donc si vous recherchez une pièce spécifique de Pierre Paulin, par exemple, ou de, je ne sais pas, de Le Corbusier, vous avez de grandes chances de trouver sur le site Célancy le modèle de Vorep avec une certaine assurance d'avoir un objet, un vrai objet, c'est-à-dire pas une contrefaçon, pas une copie. Et ça, c'est plutôt rassurant. Maintenant, la contrepartie, c'est qu'on va avoir un prix qui est très élevé. Et sur Le Bon Coin, malgré tout, quand on a un petit peu de connaissances, on peut acheter des classiques du design, on peut acheter des meubles ou des objets de grands designers en vérifiant simplement la véracité avec une facture, avec une signature sous un meuble. Donc, Célancy, c'est bien. Ça permet d'avoir une sélection hyper qualitative. Ça permet d'avancer avec une certaine sécurité si vous manquez un petit peu de connaissances. Maintenant, vous allez payer plein pot parce que vous avez la commission du site. Et puis, vous avez, comme je vous le disais, quasiment exclusivement des objets de grandes marques. Donc, selon moi, Le Bon Coin et Célancy, vous couvrez 99% de l'offre vintage sur Internet. Et pour avoir vraiment traîné sur Le Bon Coin, je peux vous assurer que c'est très rare aujourd'hui de ne pas trouver l'objet que l'on souhaite en regardant sur le site Le Bon Coin. Et enfin, dernier moyen de trouver sa décoration vintage, ça va être dans la rue tout simplement en faisant les poubelles, les encombrants. Alors, je sais bien, ce n'est pas très glamour, mais on peut faire des trouvailles de fous dans la rue. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. J'ai tourné d'ailleurs une vidéo spécifique sur ce sujet que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube. Je vous encourage à la regarder. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà trouvé des armoires. J'ai déjà trouvé des meubles. J'ai un meuble chez moi que j'ai trouvé dans la rue que je conserve. D'autres meubles que j'ai revendus. Des objets, des casiers métalliques. Je ne sais plus, j'en oublie. Mais j'ai retrouvé énormément de choses dans la rue. Et c'est totalement gratuit. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le moyen principal de trouver sa décoration vintage. Mais ça ne coûte rien. C'est simplement dans votre vie quotidienne. Vous trouvez des choses dans la rue qui se présentent à vous. La petite contrainte, c'est qu'on n'a pas forcément la logistique pour embarquer ces meubles à l'instant T. Il faut être assez réactif parce que je vous assure que je ne suis pas le seul à faire les encombrances. C'est quelque chose d'assez répandu maintenant. Et notamment dans les communes bourgeoises où les gens jettent généralement des choses de valeur. Et il y a beaucoup de gens qui tournent. Donc, voilà, je ne vous encourage pas à faire de cette recherche votre activité principale. Mais si vous vous baladez dans la rue et que par hasard vous trouvez un objet qui tient la route, vous pouvez l'embarquer. C'est quelque chose de totalement admis. Il n'y a pas de problème. On ne va pas vous jeter des cailloux. Et puis surtout, il y a une satisfaction particulière d'avoir trouvé un meuble dans la rue. C'est bizarre. Ça ne s'explique pas. Mais je peux vous assurer que moi, je suis content d'avoir trouvé le meuble que j'ai chez moi dans la rue. Surtout qu'il est dans un état impeccable. Et je me demande comment certaines personnes ont pu avoir la présence d'esprit de jeter ce mobilier alors qu'il suffisait simplement de le mettre en vente sur le bon coin. Ça a évité de jeter parce que moi, je l'ai trouvé, je l'ai ramassé. Mais c'est un meuble qui était potentiellement destiné à être mis en décharge. Ils auraient pu gagner de l'argent. Voilà. C'était facile parce qu'il suffisait simplement de le donner à la personne. Et c'est la personne qui l'a embarqué. Là, ce meuble, il l'avait démonté. Donc, voilà. C'est parfois des choses que je ne comprends pas. Donc, si vous êtes dans ce cas et que vous avez envie de balancer parfois des objets ou des meubles, posez-vous la question. Est-ce que ce n'est pas plutôt malin de le vendre sur le site Le Bon Coin ? En tout cas, c'était le dernier moyen de trouver sa décoration vintage. Je répète, la voix classique, les brocantes, les vides greniers, les antiquaires, Internet avec Le Bon Coin et les sites spécialisés. Et puis, éventuellement, dans la rue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage toujours à la liker, à la partager, à la commenter, à en parler autour de toi. Et bien évidemment, à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important si tu apprécies le contenu que je propose en matière de décoration. C'est un excellent moyen d'encourager la chaîne. Merci pour ta fidélité. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur Another Home. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada